En soutien au Sénazur, le syndicat national de l'éducation a préféré boycotter les cours pour exiger des réponses à leurs revendications. Selon le porte-parole du SNE, cela a fait effet à Cancan notamment. Pour le moment, nous ne sommes pas au stade de la grève, mais c'est au stade de boycott. Ça veut dire quoi ? Du lundi 25 jusqu'au jeudi 28, tous les jours, l'ancien, même s'il ne va pas en classe, il ne doit rien faire. Il doit exprimer son mécontentement pour que tous les points revendicatifs soient satisfaits. Ce boycott aussi a eu des faits dans certaines localités de la Guinée. Vous avez appris déjà Cancan, le boycott a été total. Au lycée Léopold Sédar-Senghor, tout se passe bien, affirme le proviseur. Boycott ou grève, il qualifie cette attitude de lâche. Boycotter et aller en grève, je pense que les deux se recoupent. Et chez moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à là où je vous parle, il n'y a pas de grève dans mon école. Chaque fois que les enseignants viennent, ils déposent d'abord au censura les cas de préparation, après le visa. 30 minutes après, les censurent chacune des classes. Qui fait quoi ? Qui est où ? Qui n'est pas venu ? Qui est là réellement ? Après, on me rend compte. Donc c'est ça la gestion de l'établissement. Mais si on dit boycott, c'est venir, c'est de la lâcheté, c'est de la malhonnêteté. Gréver et boycotter, où est la différence ? Boycotter le travail, c'est ça la grève. Par ailleurs, Amara Balotoketa se dit conscient des réclamations des enseignants. Mais il pense que la priorité doit rester la formation des enfants, qui depuis trois ans n'ont pas reçu un enseignement digne de nom.